Chers amis, Pâques nous propose de relire la libération des Hébreux hors d'Égypte, qui est racontée dans le livre de l'Exode, comme une ouverture à une libération que Dieu veut nous donner aujourd'hui en Christ, une résurrection. Commence alors un cheminement pour les Hébreux dans le désert, et après cette sortie d'Égypte, un deuxième épisode extrêmement important pour les Hébreux est la rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï. Et donc c'est là qu'ils reçoivent les dix paroles, le décalogue. Et je crois que ce décalogue va vraiment changer en fait le monde. Alors la Pentecôte nous propose de relire cet événement du don de la parole, du don de la loi, comme le Saint-Esprit qui est donné à chacun, comme si nous étions chacun d'entre nous un peu Moïse nous-mêmes. Alors c'est sur ces textes que nous vous proposons de commencer à réfléchir. En particulier, c'est ce que nous verrons cet après-midi avec les enfants des écoles bibliques. Et donc je vous propose d'entendre d'abord ce récit de l'Exode au chapitre 19, ce formidable épisode où la terre, la montagne tremble, il y a colère d'éclairs, de tonnerres, de fumées. Et alors nous pouvons relire cet épisode comme une promesse qui nous est donnée. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob. Voici ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Et je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre comme un peuple particulier parmi tous les peuples. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Vous serez une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple d'une seule voix répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse « Moi, je viendrai vers toi au plus épais du nuage afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie leurs vêtements, qu'il soit prêt pour le troisième jour car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. » Alors tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera ou bien on le percera de flèches, bêtes ou hommes. Il ne restera pas en vie. Que la corne de bélier retentisse, alors ceux-ci monteront sur la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple « Soyez prêts dans trois jours et ne vous approchez d'aucune femme. » Le troisième jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Alors ensuite un petit écho de cela dans le livre des actes donc au chapitre 2 les quatre versets qui racontent ce qui est arrivé donc le jour de la Pentecôte. C'est la fête qui célèbre cet événement du Sinaï parmi les Juifs. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva ils étaient tous ensemble dans le lieu et tout d'un coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient des langues de feu se séparaient les unes des autres elles leur apparurent elles se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ô Éternel ta parole est une lampe à nos pieds une lumière sur le sentier de chacune de nos vies. Alors pour commencer à nous mettre à la suite de Moïse qui monte sur la montagne à la rencontre avec Dieu je vous propose de chanter au psaume 25 les deux premières strophes A toi mon Dieu mon cœur monte psaume 25 dans le psautier français au psaume 25 d'où qui a sautier au psaume 25 n'ai qui a sautier à la rencontre J'ai Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour nous donner un véritable enthousiasme de vivre, pour remplir aussi nos cœurs d'affection pour ceux que tu nous confies en particulier, pour que nous les aimions et les aidions. ... 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